Niveau mode, je suis un peu un caméléon. Et par là, je veux dire que je m'adapte au style vestimentaire du pays dans lequel je me trouve. Et quand je dis que je m'adapte, je dis que je m'adapte plutôt bien ! Le chausset de sandales ! On adore ! Aujourd'hui, il fait super beau avec Yotou. Pour vous dire, c'est la plus belle journée depuis que je suis arrivée au Japon. Et pour fêter ça, j'ai mis une tonne de déos ! Bonjour mes petits roudoudous à la fleur de rangée perlée de rosée du matin. J'espère qu'aujourd'hui vous allez très bien. Mais en tout cas, ça va. Franchement, ça va bien. Plutôt bien. Le Japon aussi. Alors aujourd'hui, petite activité des familles. On va kiffer la life. Je vais grimper. Ici ! On peut le dire, on s'est vachement bien rapprochés de la montagne. Je suis pressée d'être tout en haut et de voir la vue. Ce sera magnifique, j'en suis sûre. Moi aussi, je veux me baigner dans l'eau. Je viens de voir qu'il y a un train pour aller en haut. Et je ne trouve pas de chemin à pied. Donc je vais essayer de demander. Mais ça va être compliqué en anglais de demander à des villageois. Donc au pire, je prends le train. Ça dépend combien ça coûte parce que je n'ai plus de sous. Je ne peux pas prévoir. Enfin, je n'en ai pas sur moi. C'est pour ça que je veux dire. Mais il est crainte. Ok, j'ai marché 50 mètres. Je suis déjà en train de crever. Et j'ai pris une piarte. Mais on dirait qu'elle a été dessinée par un bébé. Donc on va le faire au feeling. Je vais mourir. Je suis en train de faire l'ascension d'une montagne que je ne connais pas. Au feeling, sans savoir où je vais. Florence, putain. On prie tous les seigneurs que ce ne soit pas une de leurs nombreuses forêts maudites. Il y a des petits trucs rouges partout. Donc je vais les suivre. Au pire, si je me paume, je ne suis qu'à les suivre dans l'autre sens pour revenir là où j'étais. Vous voyez ? Je suis intelligente, hein oui ? Je suis en train de crever. Je pense que je vais déjà faire une pause. En fait, j'ai une super bonne condition physique. Mais là, vu qu'il fait extrêmement chaud et extrêmement lourd et que ça monte et qu'il n'y a pas de chemin, c'est extrêmement fatigant. J'ai dit que je le ferai. Je vais le faire. Peu importe si je me fais bouffer par les moustiques. Et qu'actuellement, de toute façon, ça ne change plus rien. Mes jambes sont devenues des piqûres de moustiques. Donc voilà. Une de plus, une de moins. Ou 100 de plus, 100 de moins. Ça ne change plus rien. Donc je continue de suivre mes petits indicateurs de couleur. Et j'en profite pour vous dire de ne pas faire ça si clairement vous n'êtes pas comme moi. C'est-à-dire, si vous n'êtes clairement pas débrouillard dans la nature, évitez. Ah ! Débrouillard ! Mets qui n'aiment pas trop les toiles d'araignée. J'espère qu'elle n'est pas sur moi. Si vous n'êtes pas super débrouillard, évitez de faire ça. Parce que dans la forêt, on se perd très 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 vite. On perd facilement nos repères. Surtout que les forêts ici au Japon, elles sont très touffues. Il y a énormément de plantes, énormément d'arbres qui sont mis n'importe comment. Chez nous, je ne sais pas, une espèce d'organisation dans la forêt, je ne sais pas trop comment. Mais ici, pas du tout. Ils n'en ont rien à branler. Il y a tout qui pousse n'importe où. Et donc, tu n'as zéro repère. Il y a des endroits où tu n'as quasi pas de lumière. Vraiment, ne faites pas ça si vous n'êtes pas un voyageur averti. Vous voyez, un homme de la nature, un fou des bois. Ne faites pas ça. Et moi, je le fais. Parce que moi, je suis un fou. Il y a fou l'insecte tissé au Japon qui, dans un monde parfait, n'aurait jamais existé. J'ai trop peur d'en avoir sur moi. Ça fait un bruit de ouf. Tu as l'impression que, genre, les abeilles ici, c'est des camions. Elles viennent et te font... Genre, elles sont énormes. Tous les moustiques, tous les insectes sont soit énormes, soit piquent très très fort, soit sont très très laid. Allez, continue de monter, Florence. Je viens de voir un renard. Il est parti en courant. Ce qui me fait penser qu'il a peur de moi. Ce qui me fait penser que ce n'était peut-être pas une très bonne idée de venir ici. Parce que je ne sais pas si c'est la période où ils font des bébés. Et si c'est le cas, je vais me faire bouffer un truc de malade. Au pire, je lui donnerai un truc à manger. J'ai plein de trucs à manger. C'est très conne. C'était cool de voir un petit renard s'enfouir. Enfin, ça aurait été mieux s'il ne s'était pas enfoui, mais voilà. Je continue mon épopée ou je fais du mi-tour, là ? Le stress est en moi. Ouais, au pire, je prends un truc à manger en main, je lui filerai. Oh bah ça tombe bien, j'ai une petite faim. Je mangerais bien un champignon totalement toxique. J'ai trouvé l'endroit parfait pour faire une pause. Regardez comme je suis rouge. J'ai quelqu'un qui ne transpire jamais, mais là... Je ne vous verrai rien, mais... Oh, je transpire tellement. C'est incroyable. Donc là, je suis posée sur une sojaume, tranquillou. Et voilà ce qu'il y a autour de moi. Donc là, c'est un trou. Là, c'est une grande pente. Là, c'est un trou. Et là, c'est ce que je dois grimper. Je vais crever, sa mère. Oh, merci, dieu du vent. Oh oui. On refroidit les gouttes de transpiration sur mon visage, s'il te plaît. Yes. Tout ce que je rêve depuis tout à l'heure, c'est du vent. Elles sont bouillantes. Quelle horreur. Yes, you can, Florence, you can. Il fait tout noir, on s'en bat les couilles. Bon, allez, je repars et je vais essayer de trouver un endroit un peu mieux pour faire une pause. Parce que là, ok, je suis assise, mais je ne peux même pas bouffer. Je vais trouver une soujaume un petit peu plus large. Enfin, un chouïa plus largeouille. Celui-là, c'est un peu mort. Je vais manger ça. Tiens, merci, Jésus. Tiens, la vue, elle est trop belle. Ça ne sert à rien que je filme parce que je la vois entre les branches et vous, vous ne verrez rien. Mais la vue est trop belle. La fille n'est pas très aléas. On est sur la bonne voie. Bon, alors, soyons clairs. Sachant que c'est de là que je viens, cette flèche, ils peuvent se la mettre dans le cul. Je vois le bout. Je vois le bout. Je suis essoufflée sa mère. Je vais décéder. Mais you've been fière de moi. On commence à être un peu haut. J'ai les oreilles qui se bouchent. C'est assez désagréable. Mais ça signifie que j'ai réussi mon challenge. Ça, c'est cool. Oh, il y a une salvette qui volait autour de moi. Je me suis bien au courant. Genre, ça volait et ça me suivait. Ça faisait trop peur. Ça faisait genre... Je croyais que si ce truc me piquait, j'allais mourir. Je me suis barrée. Oups, pardon. Désolée. A une nuit de civilisation, les gars. Ick n'en peut plus. Ick veut m'arrêter sur un banc. Le sommet, il est juste là. Donc à 30 mètres. Mais les flèches, elles me disent d'aller par là. Et je pense que je vais les suivre parce que ça fait déjà deux heures que je suis dans cette forêt et que je grimpe. Et je n'ai pas trop envie de trop me perdre parce que d'ici quelques heures, il fera noir. Aïdonde, Ève, a très envie de dormir dans cette forêt. Je vous le dis tout de suite. Je suis déception. Je pensais que j'allais au moins voir un temple mais je n'ai vu que des insectes bizarres. Et un renard, oui ! J'ai trouvé une bille. Je l'ai prise. C'est vu comme ma tension est à moins 50, je n'arrive même pas à parler. Je me demande vraiment ce qu'une bille fait en plein milieu d'une forêt où il n'y a juste personne. Du coup, je l'ai prise. C'est tellement dommage que vous ne voyez rien. On voit tellement d'ici et vous ne voyez tellement rien. Finalement, je ne vais pas aller par là parce que de 1, c'est extra pentu et de 2, si je redescends la montagne, si je fais ça en fait, je vais me retrouver du mauvais côté de la montagne. Donc je vais revenir sur mes pas pour retourner là où j'étais de base parce que je n'ai pas envie de marcher pendant 5 heures. Putain, casse-toi le moustique, vas-y. On retourne là-dedans, ça donne envie, n'est-ce pas ? Regardez, il y a un lézard. Et là. Hey. Vous voyez ? La flemme m'empare. Je n'ai tellement pas envie de regrimper et de redescendre. Bon, pas le choix, sinon je ne vais jamais rentrer. Moi, je suis dégueulasse. Quelle idée, quelle idée, putain. Quelle faute. Vraiment me faire soigner. Pour ceux qui ne le savaient pas, dans la religion shintoïste, le renard est le messager de la déesse Inari, qui est la déesse de la fertilité. Et donc ça porte chance de rencontrer un renard, d'autant à l'état sauvage, parce que c'est d'autant plus rare. Ils ne sont pas en captivité, mais dans les temples réservés, ils sont habitués à l'homme. Tandis qu'ici, en nature, ils ne sont absolument pas habitués à l'homme. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il s'est enfui en me voyant, parce qu'il a eu peur. Parce qu'il ne savait pas s'il pouvait me faire confiance, puisqu'il ne connaît pas les humains, puisqu'il vit dans la forêt. Et donc, là, on peut dire que j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai rencontré un renard à l'état sauvage, qui, ici au Japon, est un messager de dieux, enfin d'une déesse. Après, je dois quand même avouer que je n'ai pas très envie de tomber enceinte tout de suite, encore moins dans cette forêt. Mais c'est ça de pris. Je suis trop contente. Je viens de voir une biche. J'ai entendu un bruit tout bizarre. Je me suis retournée et j'ai vu une biche courir, s'enfuir. Je n'ai aucune anecdote là-dessus, mais je suis juste trop heureuse. Guinness, j'aime trop la nature. Je crois que c'est vraiment une belle journée aujourd'hui. Une très belle journée. Par contre, ça, je crois que c'est les renards. J'espère qu'ils ne sonnent pas la l'air top, parce que ce serait un peu nul. Le type nul, le malaise. Je m'en vais, il y a des craintes. Je me tire. Le danger est présent. Si je vais un peu trop par là, je meurs. Si je vais un peu trop par là, je meurs. Si je vais trop vite par devant, je meurs. Si je ne vais pas derrière, je passe la nuit ici. Bravo, tous les dangers. Oh là là. Qui n'a fait du chat ? Ouh, ça glissouille. Ce n'est pas très rigolo. Je suis venue par ici, moi. Je suis un cabri, en fait. C'est ça ? Ah oui, c'est bon, je me souviens. Il y a une corde. C'était donc ça. Je n'ai aucun talent, en fait. Il y a juste une corde. En fait, il y a une corde, là. Vous voyez ? Pour aider à descendre, parce que c'est trop en dessus. Ouh, ça glisse. Bonjour. Je ne m'aventure pas par là. Florence 2014. Non, mais je suis une fille super prudente. Je ne ferai jamais quoi que ce soit qui pourrait me mettre en danger. Florence 2017. C'est l'ascension d'une montagne à Kyoto toute seule, en sandales, sans crampons, avec une canne que je viens de me foutre dans la gueule. Et entre deux crevasses. Il y a de l'évolution, hein ? Bientôt, je me jetterai du haut d'un pont. Et ce sera une autoroute en dessous. C'est officiel. Soit je suis très fatiguée, soit j'ai le don de voir des feufolets. A vous de choisir. Kawaii. Je sens la forêt ? Oui. Oh, mami. Salut. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Même si c'est un peu what the fuck, parce que moi-même, je n'ai pas compris ce que je faisais. Mais bon, voilà. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir de savoir que je soutenais sur mon outil YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous fais une grosse vidéo. Et je vous dis à le jeu, je ne sais pas quand. Donc, je ne sais pas quand, en vidéo. Salut.